Dans cette pièce, des experts en chimie, en électronique, en explosifs et en polices techniques et scientifiques. Ils ont été choisis pour intégrer le CIEL, en français, le laboratoire d'exploitation des engins explosifs improvisés. C'est un petit peu comme ce que font les experts à Miami. Nous, on va faire des analyses techniques sur les engins explosifs improvisés qui ont été récupérés sur place par les équipes 8, donc les équipes de niveau 1. Quatre spécialistes, 600 kilos de matériel, un laboratoire capable de s'installer sur un théâtre d'opération en moins d'une heure. Leur mission, protéger le combattant. La finalité de ce laboratoire de terrain, c'est la protection des combattants au niveau des systèmes de déclenchement radiocommandés. On va également protéger la force en termes d'identification des gens, également en termes de nouveaux types d'explosifs qu'on va pouvoir découvrir. Et pour les aider dans leur mission, les spécialistes du CIEL ont à leur disposition le logiciel CITAR, une énorme base de données dotée de capacités surprenantes. Aujourd'hui, dans CITAR, il y a environ 60 000 événements sur différents théâtres. La plus-value de CITAR, c'est qu'elle va analyser tous ces éléments très rapidement, on va dire en l'espace de quelques secondes. Elle va amalgamer tous ces résultats pour produire des données intéressantes. Et je dirais qu'une des fonctions qui interpelle beaucoup de monde, y compris les Américains, c'est la capacité de CITAR à prédire des événements qui pourront se dérouler dans le futur. Ce nouveau laboratoire est en phase de validation. Il pourrait être déployé d'ici la fin de l'année sur les théâtres d'opération où la France est engagée. Sous-titrage ST' 501